Je m'appelle Alain Dina, je suis aujourd'hui président de Mexity. Parce que si je me regarde comme quelqu'un qui a réussi, je suis quelqu'un qui m'arrête. Et si je m'arrête, je suis mort. Le logement de demain, pour moi, c'est un problème de civilisation. Est-ce que nous, les jeunes, nous avons intérêt à acheter notre premier bien en sortie d'école ? Certainement pas. En tout cas, nous, on voulait vraiment vous remercier du temps que vous nous accordez. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et comme disait Virginie, il y a vraiment une continuité logique à ce qu'on fait ensemble. Et on a vraiment adoré ce qu'on a fait pour les Français, de les interviewer, etc. Et pour nous, c'était hyper important de vous questionner un petit peu sur vos ressentis aussi. Parce que la communauté a beaucoup de questions. Et pour les gens qui nous regardent, ce serait vraiment intéressant que vous puissiez vous présenter. Je m'appelle Alain Dina. Je suis aujourd'hui président de Nexity, que j'ai contribué à créer en 2000. Donc ça fait 22 ans. Je ne l'ai fait pas, et donc ce n'est pas la peine de me dire que je ne l'ai fait pas, mais j'ai 71 ans. J'ai décidé de passer la direction générale de cette entreprise à Véronique Bédague. C'est une personne totalement remarquable à plein de niveaux. Et Nexity, c'est une entreprise qui s'est créée à base de rencontres, de possibilités autour des métiers de l'immobilier. Et qui, petit à petit, s'est organisée pour essayer de se donner du sens. On n'est pas juste des producteurs de logements, on n'est pas juste des syndics ou des administrateurs de biens. On est autre chose. Et ce qu'on veut, c'est être utile. Donc ça, c'est ce qui m'anime parce que, moi, mes origines sont modestes. J'ai habité en HLM à Grande-Synthe et à Dunkerque. Mes parents étaient d'origine modeste. J'ai fait très peu d'études. Et au fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour exister ? C'est d'être utile. Et que, quelque part, on se souvienne de moi quand je ne serai plus là. Et peut-être que le souvenir, ça sera Nexity dans le futur. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais bon, je mets toujours plein d'émotions dans mes trucs. C'est parce que je suis comme ça. C'est très intéressant. Du coup, je vous explique un peu comment on va fonctionner. On a essayé de dynamiser un peu la chose. On a des cartes, ici, sur lesquelles il y a des questions. Et ces questions viennent de nos communautés. Et on a voulu les faire participer en ce sens. C'est-à-dire qu'on a sélectionné les meilleures questions pour nous. On ne connaît pas l'ordre dans lequel ont été mis ces cartes. Donc, en fait, on va découvrir la question en même temps que vous. Du coup, je vais tirer la première question. Ensuite, vous me donnez votre réponse. Et puis ensuite, on peut en discuter. Alors, la première question qui a été posée, c'est Quelles sont les clés de la réussite ? Quelle est la définition de la réussite pour vous ? Je ne sais pas répondre à cette question-là. D'abord, parce que je n'ai pas l'impression d'avoir réussi. Réussir, ça voudrait dire, mais c'est le même sujet dans les entreprises, ça voudrait dire s'arrêter à quelque chose. Parce qu'au final, la réussite, c'est quelque chose qu'on regarde dans le rétroviseur. Et moi, je pense que si on se retourne, c'est mort derrière. Ça ne vit pas. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de se poser la question de savoir Qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, mais qu'est-ce qu'on va faire demain. Donc la notion de réussite, ce n'est pas quelque chose sur lequel je me retourne, de la même façon que quand je me balade dans la ville, Nexity, on fait 20 000 logements par an, on gère un million de personnes. Jamais je me suis dit, tiens, ça c'est moi qui ai fait ça, ou ça, ça existe, c'est bien, on a fait notre boulot, nos clients étaient là. Mais la réussite, c'est probablement d'être capable de trouver une utilité. Je vais être beaucoup là-dessus, parce que c'est vraiment ce qui m'anime. C'est de se dire que j'ai réussi, si quelque part, on me dit, ce type, il a été utile à quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait d'avoir créé un groupe comme celui-ci, ou en tout cas d'y avoir fortement contribué, parce que le groupe Nexity a une utilité claire dans le secteur du logement, d'avoir créé un écosystème comme ça, qui aide, comme vous l'avez dit, plus d'un million de personnes. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une forme de réussite, ça, déjà, d'avoir aidé autant de personnes et d'avoir contribué à autant de choses ? Ça, c'est vous qui dites que c'est une réussite, donc vous, vous me dites, on est très fiers de vous voir et tout, merci. Moi, je vous l'ai dit en début, c'est moi qui ai le train d'être avec vous. La notion de réussite, c'est vraiment dans l'œil des autres. Vous, si vous trouvez que j'ai réussi, très bien. Moi, je trouve que c'est fabuleux ce que vous faites, et donc vous avez réussi. Mais moi-même, je ne me regarde pas comme quelqu'un qui a réussi, parce que si je me regarde comme quelqu'un qui a réussi, je suis quelqu'un qui m'arrête, et si je m'arrête, je suis mort. Très clair. Oui, c'est une super réponse. Magnifique. On attend déjà les personnes qui vont réagir à ça. On enchaîne avec la deuxième. Oui, vas-y. Deuxième question, du coup, on la découvre en même temps que vous. Comment imaginez-vous le logement de demain ? Le logement de demain, pour moi, c'est un problème de civilisation. C'est-à-dire, comment on fait plus que le logement, comment on fait pour vivre ensemble ? Donc moi, le logement de demain, c'est la recomposition de la ville. Et ça tombe bien, puisque ce qu'on va devoir faire tous ensemble, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Comme on ne va pas faire de l'étalement urbain, parce que ce n'est pas bon pour la planète, qu'on ne va pas fabriquer, on ne va pas détruire les villes, il va bien falloir qu'on repense le logement. Et donc la question, ça ne va être pas le logement de demain en tant que technique, ça va être le logement de demain, pour qui ? Moi, mon thème à moi, c'est qu'on devrait avoir aujourd'hui des politiques, c'est un sujet politique, la ville, c'est la politique, les gens, c'est la politique. Enfin, je veux dire, on ne parle que de ça, on n'a pas d'autre chose. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc je peux le dire plus facilement, et ça n'engage personne d'autre que moi. Il faut remettre les gens à vivre ensemble, et pour ça, il faut que le logement de demain, ils permettent ça. Donc il va falloir reconstruire la ville, penser plus à bien loger les gens qu'à les rendre propriétaires, ou dire à toi, tu vas aller dans le logement social, etc. Donner des possibilités aux uns aux autres, et pour ça, je n'ai qu'une seule possibilité, le logement de demain, c'est un logement moins cher, moins coûteux en énergie, moins cher. Et puis, qui tient compte de ce qu'est la population. Les vieux, comme moi, 25%, non, 25% de la... Si, si, bon, à un moment donné, bon. La monoparentalité, et personne seule. Dans 10 ans, plus de la moitié de la population française, c'est monoparental ou personne seule. Bon, alors bien sûr qu'il faudrait avoir des 3 ou 4 pièces pour tout le monde, mais comme c'est très cher, quel type de composition il faut faire ? Donc le logement de demain, c'est d'abord un logement sociologique, c'est d'abord un logement qui dit, pour qui je le fais, comment je... Après, comment je vais le faire ? C'est de la technique, on va mettre du bois, on va faire moins de consommation d'énergie, etc. Et quel type d'habitat ? Mais plus, quel type de projet de société ? Est-ce qu'on ne pourrait pas revivre tous ensemble dans le même immeuble, comme c'était dans le... Enfin, pas dans le temps, ça fait passéiste, et je disais que quand on se retourne, il n'y a rien derrière. Mais au fond, de se dire qu'on est tous des gens de bonne volonté, qu'on pourrait habiter ensemble. Et habiter ensemble dans la ville, parce que, malheureusement, si je veux habiter à la campagne, eh bien, je n'ai pas l'école, je n'ai pas les transports, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas la santé. C'est intéressant, parce que nous, on a plus le côté économique du logement de demain, ou environnemental, parce qu'en ce moment, il y avait un gros sujet environnemental, plutôt que social. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser directement à des problèmes d'argent. On passe à la prochaine question, alors ? C'est vous qui décidez, comme vous en avez. Est-ce que nous, les jeunes, nous avons intérêt à acheter notre premier bien en sortie d'école ? Certainement pas. Alors, par contre, j'aimerais bien que vous développiez, parce que c'est une question que beaucoup se posent. Non, il ne faut pas faire ça. Alors, ça dépend. Si c'est pour être dans votre résidence principale, c'est un mauvais calcul financier. Ok. On va parler concret. Si vous avez un peu d'argent, et que vous pouvez investir, vous investissez avec 1,20% actuellement, à peu près, et vous avez un loyer qui vous rapporte 2,5 ou 3. Quand vous allez faire le calcul, sur la longue période, le bien que vous avez acheté 100, en fait, en cash, vous aurez sorti 70. Donc, quand vous le revendrez 75, vous aurez gagné 5. Ça va, je ne suis pas trop rapide ? Non, non, ça va, ça va. Par contre, acheter son logement, pour y mettre sa résidence principale, c'est-à-dire pas avoir de revenus, pas avoir d'effet de levier. Eh bien, ça, d'abord, un, il faut beaucoup d'argent. Il faut suffisamment d'argent, parce que les banquiers, aujourd'hui, vous prêtent plus. Ils prêtent moins en moins. Oui, ils vont prêter. Les règles du jeu sont contraignantes. Donc, si vous n'avez pas la chance d'avoir des parents qui vous donnent des sous, c'est quand même pas la majorité des gens. C'est clair. Et ensuite, ça vous immobilise dans la vie. Alors, vous vous dites, je me mets en couple tout de suite, et je vais acheter un logement. On va s'acheter un logement. Ça, c'est le pied. J'adore. Il faut juste se rappeler ça. La durée moitié. Alors, je ne cherche pas à casser le moral de personne. L'amour, c'est essentiel. Et l'amour, c'est toujours et tout de suite. Sauf que la moyenne d'un couple, c'est 7 ans. C'est vrai. Quand au bout de 10 ans, vous vous retrouvez à devoir dire, eh bien, on se sépare. Et alors, zut, on veut vendre notre appartement. Et zut, ce n'est pas le moment. Le marché, pas bon. Et puis, etc. Même si ça va bien, et on peut se le souhaiter, on a grandi, on a besoin d'un truc plus grand. Il faut vendre l'autre pour faire plus grand. Ou bien, tout d'un coup, il y a une opportunité de boulot. On ne peut pas bouger. Qui m'amène à pouvoir bouger. Donc, oui, j'investis. Si j'ai des petites économies, parce que... Et là, j'ai des spécialistes. Il y a M. Potier de Rassal, qui peut vous aider. On a d'excité solution client et crédit au client. On peut vous aider à faire votre modèle. Si vous avez 3, 400, 500 balles d'économie tous les mois, vous pouvez acheter un appartement pour investir. Mais ne pensez à devenir propriétaire. Pour moi, qu'au moment où vous vous dites qu'il faudrait être propriétaire dans 20 ans au moment de ma retraite, alors, 60 ans, 40 annuités, enfin, je ne sais pas tellement le projet, 62 ans, 64 ans, il faut être simple. De toute façon, on va vivre très longtemps. Donc, il faudra bien travailler longtemps. C'est comme ça. Donc, si vous vous dites que je vais être propriétaire au moment de ma retraite, mettons là, à 64, 65 ans, vous n'aurez plus de loyer à payer, vous aurez une diminution de vos revenus. Donc, quelque part, ça me permet de garder votre truc. Ça veut dire que j'achète vers 45. Je n'achète pas à 20 ans. À 20 ans, je fais un peu d'effet de levier. Et si j'ai bien choisi, j'ai pris des produits chez Nexity, que je les ai fait gérer par Nexity, et tout ça, et quand c'est bien occupé de vous, eh bien, on vous a fait gagner un peu d'argent et petit à petit, vous faites votre pelote. Et le jour où vous avez besoin d'acheter votre appartement vers 40 ans, vous avez vos fonds propres et vous pouvez y aller et vous ne vous mettez pas à manger des pommes de terre tous les jours parce que vous avez acheté votre logement. C'est clair. C'est clair. C'est clair ? Oui, très clair. Pour récapituler un peu, surtout pour les gens qui nous regardent, ce que vous conseillez, c'est de ne pas se concentrer sur acheter une résidence principale et ne pas se précipiter. Il faut savoir que nous, dans notre contenu, on en parle beaucoup de ça. On essaye d'éduquer un maximum les gens sur des questions de finances perso et ça rentre dans ce cadre-là. Et on dit tout le temps qu'acheter sa résidence principale, c'est un grand risque, surtout quand on est jeune, quand on sort des études. Donc du coup, là, on est d'accord que pour vous, de votre point de vue, acheter une résidence principale à la sortie, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Par contre, si on a les moyens d'investir pour faire du locatif, on est d'accord que là, c'est quand même une meilleure solution. Continue. Oui. Prochaine question. Ah oui. Pourquoi le salaire est-il si bas en France alors que le loyer, l'eau et l'électricité sont-ils si chers ? Alors, ce n'est pas le salaire qui est bas ni que l'eau est chère, c'est l'écart entre les deux. Oui. Voilà. C'est le fait que, et je veux revenir malheureusement sur une complication politique, la production de logements est trop chère. Et elle est trop chère parce qu'elle n'est pas régulée. Pour être clair, il faut plafonner les prix de terrain. Il faut empêcher qu'un terrain constructible, il puisse partir et qu'on soit 40 promoteurs à dire que celui qui va le gagner, c'est celui qui paye le plus cher. C'est toujours comme ça. C'est sûr que les élus nous disent qu'ils veulent des projets, que ça soit vachement bien et tout. Il faut que ça soit bien. Puis ensuite, quand on doit décider, c'est celui qui met le plus d'argent. Donc, vous avez un produit sur lequel vous mettez beaucoup d'argent sur le terrain et sur la construction. Vous avez ensuite une demande extrêmement forte qui fait qu'il y a des gens qui peuvent payer cette augmentation de prix. Donc, à un moment donné, tout monte. Si on veut, parce que là aussi, il ne s'agit pas de se retourner pour savoir pourquoi on a raté les trucs. il faut juste te dire qu'est-ce qu'on fait pour demain. Pour demain, il faut avoir en tête qu'il faut faire baisser les prix. Pour faire baisser les prix, il faut réguler la chaîne. Il faut plafonner les prix de terrain. Il faut plafonner la marge des promoteurs. Vous m'excusez, mais je le pense profondément. Il faut plafonner les prix de façon à ce que plus en plus de gens puissent se loger. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le sujet d'être propriétaire qui est important, c'est de bien loger les gens. Donc, il faut dire que tous les gens qui investissent dans l'immobilier, ce sont des acteurs économiques. Donc, il faut remettre les investisseurs au cœur du dispositif et il faut faire baisser les prix. Ensuite, les coûts de l'énergie, de l'eau, etc., ça ne s'agit pas de rien. Par contre, faire baisser les prix du logement, je pense que c'est possible. Et donner aux investisseurs une identité d'industriel, c'est-à-dire vous, le jeune qui achetait, on vous dit que vous êtes un commerçant et que vous êtes utile à l'activité économique, que vous créez de l'emploi, que vous allez permettre à des gens de se loger et donc, on vous reconnaît comme ça, c'est probablement un chemin possible. Oui, c'est intéressant ça, cette vision-là. Oui, qu'on soit considéré plus comme des... pas comme des commerçants, mais des... Des agents économiques. Oui, c'est ça. Ou comme des entrepreneurs, au fond, voilà. Oui, oui, parce qu'en vérité, oui, c'est intéressant. Quels sont les projets à venir pour le groupe Nexity, en particulier pour les jeunes ? Alors, les projets à venir pour le groupe Nexity, je ne botte pas en touche parce que vous voyez, je parle très cash, ce n'est plus mon sujet. Le projet de Nexity, c'est celui de Mme Bédague et de son équipe dirigeante. C'est à eux de le fabriquer. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'ils ont en tête que les choses ne peuvent pas rester comme ça, qu'il faut refabriquer de la ville. Et donc, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les plus vieux, les plus riches, les plus pauvres, etc. Tout ça, c'est un ensemble de choses et il faudrait arrêter de mettre les gens dans des boîtes. Voilà. La boîte des jeunes, la boîte des moins jeunes, etc. Bon. Donc, oui, il y a un sujet jeune. Mais bon, le sujet jeune, c'est juste que ce sont des gens qui n'ont pas de moyens ou qui dépendent trop de leurs parents et qu'il faut trouver un logement abordable pour eux. Pour qu'on trouve un logement abordable, on revient à savoir qui achète le logement, qui le détient, pourquoi il le fait, etc. Donc, c'est un peu cette boucle. Mais les projets de Nexity sont nombreux. La stratégie de Nexity, elle est bien en avance sur tout ce qui est carbone, sur tout ce qui est développement durable, sur tout ce qui est... On va faire des essais. Si tout était simple, ce serait facile. Bon. Si on savait résoudre le problème de la crise du logement, depuis 40 ans que je parle, je me fatigue à le dire, ça serait réglé depuis longtemps. Donc, c'est compliqué. Donc, l'avantage de Nexity ou la force de Nexity, c'est que, comme on mêle tous les métiers, on est en même temps promoteur, c'est-à-dire on achète des terrains, on construit des logements, on fait du bureau, on fait du co-working, on est administrateur de biens, on est syndic de copropriété, on peut travailler sur le développement durable, on peut travailler sur la location, on peut travailler sur tous ces sujets-là. Je pense que s'il y a un projet Nexity, c'est probablement... Mais je suis très partisan, moi, je suis fan de Nexity. Donc, quand on est fan d'une équipe de foot, on ne commence pas à parler de l'équipe d'à côté. Donc, je pense que s'il y a une boîte qui est capable de le faire, c'est Nexity. Et donc, elle va le faire. Maintenant, je ne peux pas répondre à la question précisément parce que ce n'est plus mon boulot. Pas de souci. Dernière question. Que pense le groupe Nexity de l'immobilier dans le métaverse ? Sera-t-il présent ? Alors, ça m'inquiète. Alors, qu'est-ce qui m'inquiète dans le métaverse ? Vous m'excuserez, mais je te passe un peu le cadre. Si je me permets à moi de rentrer dans le métaverse avec mes lunettes 3D. Je suis un passionné de science-fiction. J'ai tout lu. Et que je rentre dedans. Et que je peux me reconstruire la vie que je veux. Et que je deviens... Brad Pitt. Vous imaginez ? Voilà. En plus, je me suis tombé à vélo la semaine dernière. Je me suis fait un truc à l'épaule. Alors, je suis ressorti avec l'épaule un peu déboîtée. Donc, je me suis dit, est-ce que je... Je ne sais plus, c'était dans quel film ? Non, ce n'était pas Brad Pitt. C'était Mel Gibson qui se remet l'épaule sur le mur. Vous voyez ? Dans le métaverse, je le fais. Dans le métaverse d'Alfred, dans la vraie ville. Dans la vraie ville. Il y avait un mur, je ne l'ai pas fait. Je suis allé à l'hôpital. Le problème, c'est que si je rentre dans le métaverse et que je m'y investis totalement, comment je vais ressortir de là, moi, et donc, ça ne répond pas au sujet immobilier, mais je vais y revenir. Comment est-ce que je n'ai pas un risque de me retrouver tellement en défasage entre ce que je suis et ce qui va être la réalité des métaverses ? Ensuite, sur l'immobilier, qu'il y ait des gens qui spéculent sur mille métaverses pour se dire je vais jouer celui-ci ou celui-là. C'est comme les gens dans la salle ou ceux qui m'écoutent qui ont bien acheté des bitcoins à 0001 et puis qui se disent aujourd'hui, merde, j'ai raté le truc. Je n'en sais rien et je m'en fiche. Mon sujet, c'est que le métaverse, ça va être un outil pour nous de faire vivre nos clients dans des univers où on va pouvoir leur montrer ce que sera leur habitat de demain, la façon dont on le pense, etc. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, je parle aux équipes qui vont le faire, c'est de transposer la réalité dans le métaverse de façon à ce que le contact avec nos clients soit plus facile. Si vous vous branchez, que vous êtes dans un espace client, vous ayez une personne de Nexity qui vous parle à vous, qui vous reconnaisse. Si vous vous dites, tiens, je veux acheter à tel endroit l'appartement sur plan, on soit capable de vous le montrer. Et donc, pour moi, c'est une utilité de cette nature-là. Après, la fuite dans le métaverse où tout devient où je vais acheter des chaussures que je ne vais pas porter, des terrains, etc. C'est peut-être très bien et ça peut être très passionnant. On peut même imaginer des choses très intéressantes pour les gens qui sont malheureux ou même ceux qui sont heureux de se refaire des vies. Et moi, je pourrais m'amuser à me dire que j'ai 20 ans et que j'ai votre âge et que je vais réécrire quelque chose. Et alors là, est-ce que j'aurais vraiment réussi ? Sauf que quand j'enlève la machine, je suis face à moi-même et est-ce que j'ai avancé pendant ce temps-là ? Donc, il y a tout le problème des équilibres. Voilà, c'est ce que je vois quand je suis avec ma dernière fille et qui commence à regarder sur Internet des trucs. Est-ce qu'elle a le droit à tout et comment je lui explique ce qu'on lui a montré et qu'elle n'a pas compris ? C'est plus la dimension psychologique. Oui, c'est psychique qui pourrait m'inquiéter. Sur l'immobilier, il y a des gens qui vont faire des fortunes colossales mais pour moi, c'est des sujets sur quel métavers je parie et sur quel truc. Bon, chacun a le droit de s'amuser. Pour être clair, j'aime mieux jouer au poker avec mes copains. C'est un peu pareil. C'est un peu moins virtuel. Voilà, mais c'est moins virtuel. Ok, top. Je ne sais pas si tu voulais... C'est plus un outil immersif en fait pour les clients. Ce que j'en ai compris moi, mais bon, c'est quand même un truc en devenir. Donc, on va regarder ce que ça va donner. On va le découvrir ensemble, je pense. Pour Nexity, si je devais donner un avis, là aussi, c'est celui de Mme Bédac, ce n'est pas le mien, c'est à elle de le faire. Ça serait d'inciter fortement à ce qu'on se rapproche ou qu'on trouve une expérience pour nos clients qui soit encore plus conviviale et sur laquelle on puisse passer du temps avec eux en les aidant à se déplacer dans des univers qui seront en fait une transposition du réel et non pas un univers fictif. Bon, après, quand je l'enlève, je m'aperçois que je ne suis pas au bon endroit. Parfait. Écoutez, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci pour les réponses, pour toute la valeur. Je pense que les gens qui nous regardent, ils auront des choses à en tirer, des leçons à en tirer. C'était l'objectif de cette petite entrevue. Donc, merci beaucoup. On a compris les enjeux qu'il y avait pour le groupe Nexity et surtout sur le logement en général pour les jeunes. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis, merci beaucoup. J'ai eu du plaisir d'être avec vous.